salut les gars et on se retrouve pour une nouvelle vidéo peut-être le même décor vous allez peut-être comprendre c'est j'ai filmé deux vidéos le même jour au même moment on va parler bien évidemment aujourd'hui le foot et comme vous avez pu voir dans le titre le sujet tourne autour de cristiano ronaldo tout le monde parle de cristiano ronaldo en ce moment pour voir et pour s'attarder à ce qu'il va faire est ce qu'il va décider de faire les prochains jours ou les prochains mois est ce qu'il va rester à manchester united pardon est ce qu'il va être transféré dans un club qui jouera la ligue des champions parce que je pense que c'est son objectif il a dû recevoir pas mal d'offre à couper le souffle de la part de l'arabie saoudite je pense mais comme l'a exprimé remèdez son agent cristiano ronaldo veut jouer en ligue des champions c'est normal je pense parce qu'on l'a toujours appelé mister champions league pour tout ce qu'il a fait en ligue des champions c'est son ses meilleurs buteurs il en a remporté je pense 5 et il a tellement donné dans cette compétition il a tellement de cette compétitivité ils ont besoin d'être compétitif pour être en forme et pour se sentir bien et je pense c'est le cas pour cristiano ronaldo qui n'a pas envie de jouer la ligue europa une compétition que jouera effectivement manchester united la saison prochaine alors les clubs avec qui peut-être ronaldo a été en contact où il ya eu des rumeurs on a eu la rumeur bayern puisque le bayern et je pense qu'ils doivent commencer maintenant à chercher un remplaçant de robert levandowski parce qu'ils ont enfin trouvé un accord avec le c barcelone et je pense qu'un accord de principe a été signé à l'heure où je regarde à l'heure où je tourne cette vidéo pardon et il vende ce qui va être certainement présenté au comp nous lundi je pense il va peut-être signer demain au fc barcelone et donc je pense le bayern ils doivent commencer à chercher à un remplaçant efficace pour robert levandowski parce que trouver un attaquant qui te claque 50 buts par saison il n'y en a pas beaucoup et cristiano ronaldo certes il ne claque plus 50 buts par saison son ratio l'être nettement diminué mais ça reste un joueur qui a pas mal d'expérience bon il a 37 ans et sa date de péremption approche mais il avait exprimé je pense un jour qu'il a encore deux ou trois ans dont le haut niveau donc affaire à suivre il ya aussi la piste chelsea qui ont peut-être eu un contact avec l'agent de cristiano mais qui affirme récemment qu'ils ont abandonné cette piste là puisque bon personne vraiment va s'intéresser à un joueur de 37 ans qui est en fin de carrière les joueurs qui arrivent à cet âge là ils se barrent aux états unis au moyen orient donc bon exception pour zlatan qui a fait un petit voyage chelou où il est parti aux états unis à l'âge de je ne sais plus il est revenu en europe aujourd'hui je pense qu'il a 40 ans aujourd'hui zlatan bon il ne joue plus il ne joue plus haut haut niveau il a joué quelques matchs cette saison n'est pas vraiment vraiment fort mais il a quand même aidé cette équipe du à 6000 ans puis on a parlé on a évoqué certaines rumeurs on envoyait cristiano ronaldo au paris saint-germain chose que nasser a complètement démenti où il a juste dit que que notre mentalité ou notre état d'esprit a changé on n'a plus besoin de bling bling franchement moi je ne suis pas vraiment fan du paris saint-germain mais je suis fan de léo messi j'ai toujours admiré les carrières de ces deux monstres là à savoir à léo messi et cristiano et voir jouer messi et cristiano dans la même équipe ça aurait été tellement beau et ça aurait été tellement parfait de voir ces deux joueurs là qui ont dominé sur la sphère football pendant presque plus de 15 ans plus de 15 ans finir leur carrière dans le même club et jouer ensemble ça aurait été tellement beau genre juste pour la beauté du football pour lui écrire une fin une belle fin de cette paix d'histoire mais nasser et son équipe nous ne sont pas vraiment intéressés par par christiano ronaldo pardon pareil pour le barça qui je pense avait vraiment pour objectif de ramener levandowski jusqu'à une chose faite maintenant donc la piste maintenant est morte donc je pense aujourd'hui les clubs qui sont peut-être vraiment intéressés à discuter avec cristiano reste vraiment chelsea paris peut-être même pas paris mais il reste chelsea et bayern qui sont vraiment besoin parce que c'est des cdc de club qui ont besoin de ramener un un vrai attaquant un pur neuf c'est pas un pur neuf mais il sait il s'est reconverti en neuf tout cas ils ont besoin d'un vrai 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 buteur paris ils ont pas mal de stars ils ont neymar ils ont papé ils ont messi icardi il est plus bon parce que c'est le seul neuf qu'ils avaient peut-être qu'ils auront besoin de ramener un autre neuf mais mais je pense que les deux clubs maintenant qui pourront potentiellement s'asseoir avec roger mende c'est discuté du potentiel transfert de christian ronaldo seront chelsea et le bayern c'est mon avis et vous si vous regardez cette vidéo donnez moi votre avis dans les commentaires ça m'intéresse vraiment de voir dans quel club vous pensez que christian ronaldo jouera cette saison là et peut-être pour les deux prochaines saisons est-ce que qu'est ce qui va rester un manchester united et mettre sa fierté de côté il est de jouer la ligue europa et de la gagner pourquoi pas parce que manchester united peut-être qu'avec cette équipe là ils pourront vraiment gagner pourront être des favoris de l'europa league ou bien il va décider de de cela jouer perso et d'aller dans un autre club que ce soit chelsea qui un club rival de manchester united ou le bayern qui joue dans un autre championnat donc on verra et vous me disent ce que vous en pensez dans les commentaires aussi à d'autres clubs qui vous viennent en tête moi ça me vient pas vraiment en tête j'ai simplement évoqué j'ai simplement évoqué des clubs avec qui il ya eu des rumeurs donc les gars n'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude de liker commenter et partager si plus si vous voulez ça me ferait énormément plaisir et merci encore pour le soutien et on se retrouvera pour une prochaine vidéo chau chau